Bonjour, je suis Natacha Jacquin, coordonnatrice de la cellule numérique, et aujourd'hui je vais vous parler de ce que cette cellule a pu apporter à l'Office international de l'eau, et en particulier dans ces quatre domaines d'expertise qui sont la formation, l'appui technique et institutionnel et de coopération, l'animation de réseaux d'acteurs et données connaissances et systèmes d'information. Depuis quelques années déjà, l'Office international de l'eau s'est intéressé à ces questions de numérique et donc avait investi dans un studio et dans d'autres matériels technologiques, mais c'est en 2020, avec la situation du Covid, que l'accélération a été à son apogée en créant la cellule numérique qui est composée de différentes personnes, huit personnes exactement, représentatives en fait de toutes les activités de l'Office de l'eau. Notre rôle principalement, c'est donc de participer à cette stratégie de déploiement numérique, que ce soit en créant de nouveaux produits numériques, que ce soit en accompagnant et en renforçant les compétences de nos collègues pour qu'ils puissent répondre aux besoins des clients, avec cette partie qui est donc des outils numériques en fait. La cellule numérique comporte des experts thématiques et des experts aussi techniques pour la production de contenus. Donc on a créé des contenus innovants de type visite virtuelle, des vidéos de formateurs, par exemple des vidéos de gestes techniques, mais aussi des vidéos institutionnelles ou encore des livres enrichis pour la pédagogie. Nous avons aussi créé des motion design dans un but commercial ou dans un but de formation. Pour faire ces productions, nous avons tout un matériel innovant. Donc nous disposons d'un studio numérique avec une caméra et des micros. Nous disposons aussi de tablettes graphiques pour les formateurs et de tout un dispositif pour pouvoir faire des formations à distance, donc que ce soit des caméras pour les réunions ou pour filmer des salles de classe et des micros pieuvres pour pouvoir faire des formations hybrides. Nous avons aussi dans certaines salles de formation des écrans tactiles qui permettent aux formateurs de mieux illustrer leurs propos. Donc la cellule continue à jouer son rôle, y compris pendant les prochaines années, puisque ça reste toujours un axe stratégique. Et en plus de ça, nous avons constaté qu'il y a un besoin de plus en plus fort des clients qui nous demande, notamment en termes de formation, de la formation comprenant des produits numériques, que ce soit à distance ou du numérique, même dans le présentiel. Donc la cellule continuera à travailler, comme elle l'a toujours fait, mais de manière un peu plus poussée, avec ses experts thématiques pour pouvoir répondre à toutes les demandes de tous les clients dans ce domaine-là. Sous-titrage Société Radio-Canada